L'ours fait sept pas, ses griffes crissent sur le ciment. Elle baisse la tête, se retourne et fait trois pas vers l'avant de la cage, puis baisse encore la tête, se retourne une fois de plus et fait encore trois pas. Lorsqu'elle revient à son point de départ, elle recommence, puis recommence une nouvelle fois, toujours et encore. Voilà à quoi se résume son existence. Partout où il y a eu une civilisation, les animaux, dont les animaux immuns, ont été asservis, torturés, mis en cage, ont vu leur habitat détruit et ont été précipités vers l'extinction. Ces atrocités dépendent de choix, de manières d'être au monde, de manières de percevoir le monde, de percevoir notre place dans le monde, de percevoir qui nous sommes, quels sont nos droits et nos responsabilités. Lorsque les animaux conçoivent un diable, son image est celle de l'homme civilisé. Qu'apprenons-nous vraiment des zoos ? Qu'apprenons-nous en regardant ces animaux pathétiques, abattus, en colère ou devenus fous ? Lorsque vous voyez un animal dans un zoo, vous êtes en situation de contrôle. Vous pouvez venir et vous pouvez partir. L'animal ne le peut pas. Il est à votre merci et à la merci de ceux qui sont comme vous. L'animal est à votre disposition. Dans la nature, la créature est là pour ses propres raisons. Elle n'est pas sous votre contrôle. Elle peut venir et elle peut partir, vous aussi. Aucun d'entre vous n'est à la disposition de quiconque. Et chacun d'entre vous peut se montrer à l'autre autant qu'il lui plaît. Il s'agit d'une rencontre à égalité. Qu'apprenons-nous vraiment des zoos ? Que la place d'un hippopotame est dans une piscine de béton remplie de merde. La prétention fondamentale du zoo est finalement la prétention fondamentale de toute cette culture. Et que tous ces autres ont été placés ici pour nous. Qu'ils n'ont aucune existence indépendante de nous. Que les poissons des océans attendent que nous les attrapions. Que les arbres des forêts attendent que nous les abattions. Que les animaux des eaux attendent là pour nous divertir. Peut-être est-ce flatteur, d'un point de vue infantile, de croire que tout est là pour vous servir. Mais dans le vrai monde, où de vraies créatures existent et souffrent, C'est assez pathétique de faire comme si personne ne comptait, sauf vous. Nous voyons un lion de mer dans une piscine en béton. Et croyons qu'il s'agit encore d'un lion de mer. Mais ce n'est pas le cas. C'est faux. Le lion de mer est son habitat. Il est le banc de poissons qu'il pourchasse. Il est l'eau. Il est le vent froid qui souffle sur l'océan. Il est la vague qui se brise sur les rochers où il dort. Il est ses rochers. Il est le requin qui mettra fin à sa vie. Il est toutes ses choses. Il est ses désirs. Qu'on ne pourra connaître qu'en le laissant nous les apprendre, s'il le souhaite. Et jamais en le mettant en cage. On ne pourra pas connaître les rochers.